Le graphe de Y en fonction de X est représenté dans le repère ci-contre. On nous demande, à l'aide de ce graphe, compléter les phrases ci-dessous. Alors ici on a l'axe des X et ici on a l'axe des Y. Première phrase, au départ quand X augmente, Y, trois petits points. Alors qu'est-ce qu'on nous dit là ? Au départ, quand X augmente, c'est-à-dire quand on se déplace vers la droite sur l'axe des abscisses, Que se passe-t-il pour Y ? Et bien Y diminue, notre courbe va vers le bas. Donc quand X augmente, Y diminue. Ensuite, la pente du graphe vaut trois petits points quand X est compris entre X égale 0 et X égale 3. Alors entre X égale 0 et X égale 3, on est sur cette partie du graphe. Donc quelle est la pente ou le coefficient directeur ? C'est la même chose. Et bien quand on se déplace de 1 vers la droite, on descend de 1. Quand X varie de 1, Y varie de moins 1. Donc on sait que la définition du coefficient directeur ou de la pente, c'est la variation de Y sur la variation de X. Ça c'est mon abréviation pour variation. Donc ici, on a dit que la variation de X c'est plus 1, la variation de Y c'est moins 1. On a donc moins 1 sur 1, c'est moins 1. Donc la pente du graphe vaut moins 1 quand X est compris entre 0 et 3. Ensuite, à partir de X égale 3, Y, trois petits points, quand X augmente. Alors à partir de X égale 3, on est ici. On veut savoir ce qu'il se passe pour Y quand X augmente. Donc quand on se déplace vers la droite sur l'axe des abscisses. Quand X augmente à partir de 3, on voit bien que Y augmente aussi. Donc Y augmente quand X augmente. La pente du graphe vaut trois petits points quand X est compris entre X égale 3 et X égale 5. Donc entre X égale 3 et X égale 5. On est ici, on a bien une droite et on veut connaître la pente ou le coefficient directeur de cette droite. On voit que quand X augmente de 1, Y augmente de 1, 2, 3. Quand X varie de plus 1, Y varie de 1, 2, de plus 3. Donc d'après cette définition, la pente du graphe vaut 3 sur 1. Donc vaut 3 quand X est compris entre X égale 3 et X égale 5. Ensuite, quand X est compris entre X égale 0 et X égale 4, que se passe-t-il pour Y par rapport à 0 ? On veut savoir si Y est plus grand que 0, plus petit que 0, égal à 0. Donc entre X égale 0 et X égale 4, on est sur cette partie du graphe. On voit bien que Y est inférieur ou égal à 0. Y est égal à 0 ici et ici et sinon Y est inférieur à 0. Donc sur cette partie du graphe, Y est inférieur ou égal à 0. Même question cette fois quand X est compris entre X égale 4 et X égale 8. X égale 4 et X égale 8. Et bien cette fois, on voit que Y est supérieur ou égal à 0. Y est supérieur ou égal à 0 entre X égale 4 et X égale 8. Et voilà, je te laisse t'entraîner avec les autres exercices de ce type-là proposés juste après. À bientôt ! ... ... ... ...